Alors voilà, on va étudier aujourd'hui le Dafyoud Aleph de Masekhet Babakama. Alors, l'Akmaïd nous dit, on avait parlé un petit peu avant du sujet, à savoir, est-ce que l'abdéma qui a été encore née, donc qui est morte, est-ce que le Masek, donc l'endomageur, peut utiliser cette BMA pour payer ? Et on avait toujours appris que le Masek peut payer avec n'importe quoi. Et finalement, on avait dit que le Masek, c'est vrai qu'il peut payer avec n'importe quoi. Mais est-ce que la BMA dès qu'elle meurt, elle revient au Masek ? Auquel cas, lui, s'il veut payer avec, elle sera estimée selon le prix au moment où il va payer. Ou alors, la BMA, elle revient au Nizak, et donc, moi, le Masek, je dois juste payer le complément de ce que je lui ai fait perdre. Et ce sera basé sur le moment du Nizak. Alors, moi, elle se propose de dire que cette histoire-là, c'est le Maroc et Tanaï. Leïma prat nevela tanaï. Va-t-on dire que ce sujet-là, à savoir, est-ce que la diminution de valeur de la Nizak incombe au Nizak ou au Masek ? C'est le Maroc et Tanaï. Les Tanaïs sont marqués dans une Braïta. Sur le passout de Im, Tarof, Yé, Taref, Yé, Vié ou Aïd. Sur le passout-là, il y a marqué, on avait dit que c'était dans le Chômeur, Sakhar, qui avait gardé une BMA, qui avait gardé une BMA, qui avait été déchiqueté, qui avait été dévoré. Donc, c'était un honnête. On avait dit qu'il doit apporter une preuve. Excusez-moi. Il y a différentes drachotes qui sont vues sur ce passout-là. Et l'une des drachotes qui est faite, c'est justement le fait que Yavi, Edim, Chénitlefa, Béones ou Pator. Il apportera des témoins comme quoi la Bête a été dévorée Béones et donc il sera Pator. Abba Shaul Omer, Abba Shaul, lui, nous dit que Yavi, Adouda, la Bête d'Iim. Il apportera la Adouda. Alors, la Adouda, comment tu expliques ? Ça veut dire que c'est de la Nevela. La Béma de Nevela. Et il apportera Obeddin pour qu'on voit combien elle vaut. Donc, celui qui dit qu'on apportera la Béma au Béddin pour voir combien elle vaut, ça veut dire qu'après ça, elle va baisser de valeur pour le Mazik. Donc, ça veut dire que finalement, la perte de la valeur, elle est à la charge du Mazik, celui qui est endommagé. Alors que celui qui fait penser de Rasha-Lai, il considère que... Donc, Nakama, il considère que c'est à la charge du Nizak. Donc, Abba Shaul, il pense que le Prat Nevela, il est du Nizak. Excusez-moi. Donc, Abba Shaul, il pense que le Prat, la baisse de valeur, elle est du Nizak. Et donc, c'est le colonne Nizak, lui, c'est celui qui avait l'objet, ce qui a déposé l'objet. Il perd. C'est pour cela que si jamais le chômeur, il a fait une pchia, alors il devrait apporter la Béma au Béddin pour qu'on estime au Marsavar des Mazik. Et alors que Tanakama, il pense que le Prat, il est au Mazik. C'est le Mazik qui perd cette perte-là. Et donc, le chômeur, qui a fait une pchia, donc qui a fait perdre, qui a entraîné, si vraiment il est fautif et qu'il doit payer. Alors là, dans ce cas-là, la diminution de la neve est là, elle s'incombera, elle sera à sa charge à lui. Je me disais, moi, pas forcément. On n'est pas obligé d'expliquer la Marroquette de cette manière-là. L'eau découle à l'alma des Nizak. On peut très bien dire que ça revient, d'après tous les avis, ça revient. La perte, elle est du Nizak. Et en fait, la Marroquette, elle vient de savoir qui doit se fatiguer à ramener la Béma au Béddin pour qu'on l'estime. Ou pour l'emmener, on a été pour la sortir du trou dans lequel elle est tombée. Sur la fatigue de la neve là, à qui elle incombe ? C'est une braïta qui nous aide. Donc, il faut lire le Véatania Benir Kouta, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une preuve. que c'est le propriétaire du bord qui doit remonter le char du bord. Il devra lui payer de l'argent et en plus lui donner le bord. Ça veut dire que finalement, il doit lui remonter le cadavre de la Béma. Donc moi, il s'intéresse de savoir exactement dans quelle mesure on est en train de nous dire que la Torah, elle a besoin de te préciser que c'est au bas à la bord de remonter la Béma. Dans quelle mesure on a besoin de te préciser ici ? En fait, ça revient. Avec le Torah Nevela, d'après cette braïta qu'on vient de citer ici, il est au mazik. Dans quelle mesure ? Si dans le bord, la Béma, elle ne valait qu'un douce parce qu'elle a l'intérieur du bord et maintenant que tu la sors du bord, elle en vaut quatre. Alors, c'est tout dans tout dans son intérêt du mazik. de la remontée. Il se fatigue pour lui-même, pour sa poire. Amar, il lui a dit « Non, en fait, on parle d'un cas où le prix c'est le même aussi bien à l'intérieur du trou qu'à l'extérieur du trou. » Est-ce que c'est possible ? Oui, ça existe une chose pareille puisque le proverbe dit que les gens ont l'habitude de dire « Kishourabemata Bezouza » « Kishourabemata Bezouza » c'est le même prix. Une poudre, c'est le prix d'une poudre. C'est une poudre qu'elle soit dans la ville ou qu'elle soit dans le champ. C'est le même tarif. Donc, de la même manière, la Béma, elle vaut un prix indépendamment de là où elle se trouve. Très bien. Donc, maintenant, là, on avait vu par rapport au Nizikin, effectivement, qu'on devait estimer la neve est là et que le mazik allait payer la différence. Maintenant, la GMA nous rapporte que pour les voleurs, ce n'était pas forcément la même chose. La vie de Shmuel veut dire que c'est différent. Mors Shmuel, Enchamin, Lola Ganav, Velo Lagazan. Pour les voleurs, on n'estime pas. Ça veut dire qu'en réalité, finalement, quand il a volé une BMA et que la BMA, elle est morte, il doit rembourser une autre BMA. Ce n'est pas qu'ils vont lui donner la neve là. Et là, les Nizikin, c'est juste pour les Nizikin. Vanihomer, Afle Shmuel. Et moi, je dis, il nous dit Shmuel que même le Shmuel, on va voir tout de suite quelle est la cavanade de Shmuel. Il est d'accord avec moi. Moi, c'est pour la question qu'il a voulu dire Shmuel. Le Shmuel, c'est comme le Nizikin où on va estimer la valeur de la neve là et il va payer juste le complément. Donc, Rav, il est d'accord avec ça. En fait, c'est l'inverse que le Shmuel, il est comme le Ganav et le Gazlac. Il m'a apporté une preuve avec un ma assez qu'il y a eu. Ta hachma. D'ailleurs, il y avait eu un monsieur qui avait emprunté une hache de son ami. Tavra, il a cassé la hache par négligence. À Talek, ils sont venus devant Rav et il leur a dit Rav, il leur a dit Rav, je t'aurais payé une autre hache. Donc, Shmuel, maintenant, on voit ici qu'Enchamin, puisqu'il dit qu'il doit payer une autre hache, ça veut dire qu'Enchamin, c'est comme le Ganav et le Gazlac. Il m'a dit non, pas du tout, puisque au contraire, Adraba, puisque Rav Kana et Rav Asi se sont tournés vers Rav, ils l'ont demandé est-ce que le djinn est vraiment comme ça et Rav, il n'a pas réagi. Donc, ça veut dire qu'en fait, finalement, Rav, il a été d'accord de dire que c'était une erreur que de lui demander d'apporter une nouvelle hache et qu'il peut justement tout simplement compléter ce qui manque. Donc, ça veut dire que Chamin, en fait, même pour les Shoel, et donc le Shoel, il est comme les Nezikim. Maintenant, l'Akmael rapporte une makhluket amoraïm dans les paroles de Shmuel. Est-ce que l'Akmael est comme Shmuel ou l'Akmael n'est pas comme Shmuel ? Il est d'accord ? Avec Shmuel, il pense que Shmuel, il pense que pour le Ganav et le Gazan aussi, on aura juste à payer la différence par rapport à l'Akmael qui est morte. Rav, papi, il te dit pour les Shoel, Shmuel. Pour les Shoel, c'est comme les Nezikim. Très bien. Donc, comme nous avons rapporté un enseignement de Oula au nom de Rabbi Lala, on va nous rapporter plusieurs Alakhop ici qui n'ont rien à voir avec le sujet, qui sont aussi d'enseignement de Oula au nom de Rabbi Lala. Là, on va nous parler d'Ulalakha qui fait référence à des notions de Touma Vetara, de Yoledet. La Breguine nous dit comme ça. Une femme qui a fait une fausse couche et elle a eu sa Chilia, donc son placenta qui est sortie mais sur deux jours. À savoir qu'on considère justement que quand il y a une Chilia, il y a forcément un enfant à l'intérieur. Mais même si tu ne vois pas qu'il est liquide, c'est qu'il a été écrabouillé, mais en fait, il y avait un enfant à l'intérieur. Donc, cette femme-là, elle doit avoir une Touma Vetara. La Touma Vetara, elle fait que pendant 7 jours, si c'était un garçon, 4 jours, si c'était une fille, elle est mère. Et après, après cette semaine pour le garçon, ces deux semaines pour les filles, elle est 66 jours purs pour la fille ou 33 jours après les 7 jours purs pour le garçon, c'est-à-dire que le sang qu'elle voit à ce moment-là sera considéré comme taor. On nous dit le nom de Rabi Hazard que dans un cas pareil où elle a commencé sa Chilia à sortir en premier jour et elle a terminé de sortir le deuxième jour, la lachale est que les 14 jours de Touma, ils commencent à partir de Monimla, Mina, Rishon, à partir du Rishon, du premier jour. Il s'étonne Rava, il s'est dit, si c'est pour être Mahmur, c'est une Mahmur qui va entrer une coula à la fin du compte. c'est une Mahmur qui est en train une coula, c'est en train de, on va commencer à compter les jours de pureté à partir du premier jour. Donc, comme c'est une Chilia, on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est un Nekeba, donc on est Mahmur que c'est une Nekeba. Et pendant les 14 jours, c'est tamé, après pendant 66 jours, c'est tard. Donc là, les 66 jours, ils vont commencer à partir du richon que tu as compté. Avec moi, ils te disent, non, on est roche dans tous les sens, on est Mahmur dans tous les sens. Et là, Marava, la rouge, pour être craint, on est roche, on est roche depuis le premier jour, que la touma a compté le premier jour. Maintenant, le mimne, pour le décompte par rapport à la touma, ça ne sera compté qu'à partir du deuxième jour. Et là, la chine. Avec moi, je dis, quel est le ridou dans cette histoire de la Chilia ? C'est-à-dire que forcément dans une Chilia, il y a un enfant, ça, on le connaît déjà dans une Mishnah. Maïka Mashmanan. En mixta Chilia Beoblad, ça n'existe pas ne serait-ce qu'une petite partie de Chilia sans enfant. Ça, on le sait déjà, c'est marqué dans une Mishnah dans Maseret Roulin. C'est marqué que si une Chilia d'une BMA, elle est sortie en partie. Alors là, à Sourande, on n'aura pas le droit de la manger de cette Chilia. On ne va pas considérer quand on fait la Shrita de la mère que la Chilia, elle est aussi autorisée. Parce qu'on considère qu'il y a une partie de la Chilia qui est sortie. Il y a un Vlad à l'intérieur et il y a peut-être la majorité du Vlad qui est sortie. À Soura Barkina, parce que Siman Vlad Baisha, Siman Vlad Baeima, la Chilia, ça veut dire qu'il y avait un Vlad à l'intérieur aussi bien dans la BMA que dans la femme. Donc, on voit déjà de cet enseignement-là que dans toute placenta, il y a forcément un enfant, même si on ne le voit pas. Il me dit à partir de la Mishnah, tu aurais voulu apprendre. Alors là, je me serais dit à Vamina, je me serais peut-être dit après je passe à Moultbet, des Yesh Miqsa Chilia Beno Vlad. Non, je voudrais peut-être plus dire que c'est vrai que dans la Chilia, il y a forcément un enfant. Donc là, on n'est pas en train de dire ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on n'est pas en train de dire bien entendu que dans la Chilia, il y a forcément un enfant. Mais est-ce que quand il y a une partie de la Chilia qui sort, il y a déjà une partie de l'enfant qui est là ? Alors, il te dit dans ton plus, il te dit que Yesh Miqsa Chilia Beno Vlad. c'est possible qu'une partie de la Chilia sort et qu'elle ne contient pas du Vlad à part entière. Et en fait, ici, il nous dit l'agmarin, on aurait pu comprendre la Michna en se disant que Xera Miqsa Chila, tout coup là, que la Xera, pourquoi on interdit cette Chilia ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être et certainement qu'un Katsat qui est sorti il y a même un Saffa et que tout ce qui est là, il y a quelque chose dedans. Mais on va être gauzer à cause de si c'était sorti entièrement. Kama Shmalan qu'on n'est pas gauzer. Kama Shmalan, il vient ou là plutôt et il nous dit que non, il y a une Chilia en se disant qu'il y a de manger la Chilia à partir du moment où c'est une partie qui sorti, ce n'est pas une Xera à tout coup là. C'est-à-dire ça fait qu'il s'oumine à toi. Donc c'est pour ça, dans le cas de la femme aussi, lorsqu'il y a une partie de la Chilia qui sort, on émet ta même il s'affaire depuis le premier jour. Continue. Ou là, au nom de Rabi Lazar, un autre enseignement. Amaroula Amar Bilazar Bechor Shinitraf. Un Bechor qui a été qui est rendu taref, donc qui a été tué. Dans les 30 jours, on sait que normalement un Bechor, si Amélie ne vit pas 30 jours, c'est que c'était pas, c'est que c'était un Eiffel, c'est que c'était pas un vivant. Mais là, dans 20 cas, et donc il n'y a pas besoin de le racheter, Bechor. Des fois, même après la mort, il faut le racheter même. On nous dit que là, le Bechor, si jamais il a été dévoré et qu'il a été tué, le Khidrush, il est qu'on n'a pas besoin de le racheter. Alors, quel est le Khidrush ? Plus qu'il a marqué dans la Torah, pas d'autres, il doit le racheter. Mais est-ce qu'on va dire que même s'il a été dévoré pendant les 30 jours ? Parce qu'il est dévoré pendant les 30 jours, ça veut dire que tout seul, il aurait peut-être pu vivre plus qu'aux 30 jours. Juste qu'il a été tué, dévoré par une Bema ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va devoir le racheter ? Parce que peut-être qu'il aurait certainement pu vivre plus que 30 jours. Là, on te dit non, le Hach, il vient de nous dire que c'est uniquement, pas tout le monde est Khayaf. Il y a des cas où le Bechor, il aurait pu vivre plus que 30 jours, il n'est pas Khayaf. C'est dans le cas où il a été dévoré dans les 30 jours. Autre enseignement de où là, au nom de Rabbi El-Azah, une grosse Bema, par un marcheur, un Hamor, pour son Kinyan, on fait avec Meshikha, en tirant la Bema. Alors, ça, c'est ce qu'il nous dit. Avec Mastéden, parce que dans la Meshikha, dans Maserat Kidushin, on avait appris ça, qu'il y a marqué que pour l'acquérir, c'est Bemeshira, c'est lorsque les propriétaires donnent les rênes à l'acheteur ou transmettent la Bema à l'acheteur même sans la tirer. Ce n'est pas la Meshikha du rachouk du Mokher. Il dit Agmara, en fait, Oula, au nom de Rabbi El-Azah, il pense comme l'autre Tana, ou d'Amar, qui est Aïtana, de Tania, avec Acha-Mem-Omrim, Zou, et Zou, et Meshikha, aussi bien la Bema, comme la Bema, comme la Bema, la Bema, alors que la Bema, lui pense que c'est Agba. On avait déjà expliqué dans Maserat Kidushin que l'Akba, pour une Bema, qui est aussi lourde que ça, c'est de la faire monter sur cette tourne. Les frères qui se partagent l'héritage de leur père. Alors quand ils vont se partager, c'est même les vêtements qu'ils ont sur eux qui appartent sur leur père. Ce qui est sur eux, les vêtements qu'ils ont eu de l'héritage qui sont sur eux, on les estime aussi pour le partage. Ce qui est sur leurs enfants, par contre, on ne va pas le calculer. Pourquoi ? Parce qu'eux, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de venir avec le père au Beda Dine, ils n'ont pas besoin de les humilier en les emmenant au Beda Dine pour estimer la valeur du vêtement qu'ils sont en train de porter, le vêtement héritage du père. Amar, Papa, Permim, Af, Mach et Alem, des fois, même ce qui est sur eux, on ne va pas l'estimer. Mach, Kakat, là, c'est dans un cas où c'est le grand frère et c'est le grand frère qui gère le patrimoine et qu'il a pris des beaux vêtements, les beaux vêtements du père et que ça nous intéresse à nous, les autres frères, que notre grand frère ait la belle tenue pour qu'il puisse aller lui-même démarcher les clients et lui-même gérer notre patrimoine. Dans ce cas-là, effectivement, on va dire que ça ne fait pas partie du partage puisque c'est quelque chose qui nous intéresse même à nous que c'est le grand frère qu'il est. Mach, Kakat, là, Beda, là, c'est le grand frère qui est 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 le grand frère Continuez, là, comme on nous rapportait un autre enseignement de Hula au nom de Rabbi El Hazar. Un chômeur qui a transmis un objet qu'on lui avait donné à garder à un autre chômeur. Alors là, il n'est pas tôt. Ça veut dire que le premier chômeur, il n'est pas tôt de tout ce qui n'aurait été pas tôt si jamais le problème est arrivé chez lui. Par exemple, si c'est un chômeur Khinam, lui, il doit tout le temps jurer qu'il n'est pas hayab parce qu'il a fait vraiment une pchira. Alors, ce qu'on te dit, c'est que non seulement un chômeur Khinam qui a donné à un chômeur Sakhar que finalement, la chômeur Sakhar est considérée comme étant une chômeur de plus grande qualité. C'est dans ce cas qu'il n'est pas tôt. Mais même s'il a baissé de qualité, finalement, c'est un chômeur. Il a baissé de la chômeur. Il a baissé la qualité de la chômeur. Il n'est pas tôt puisqu'il a transmis en Benda. Raval, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit que c'est hayab dans tous les cas. Aussi bien dans le cas où il a baissé la chômeur que dans le cas où il a fait monter la chômeur. Parce qu'il a baissé la chômeur des garous et garais les chômeurs. Il a fait le chômeur et le chômeur et le chômeur et le chômeur il est aussi hayab. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit qu'en fait, finalement, moi, c'était justement que j'avais confiance quand tu me jures. Et c'est toi que je crois quand tu me jures. Alors que celui à qui tu as transmis l'objet que je t'ai donné à garder, lui, je ne le crois pas. Donc toi, tu dois me payer. Donc, on reprendra les suites des paroles de Oula, le dernier de Oula au-Noura 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 au-Noura